Et donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de collection pour célébrer mes 700 abonnés. Peut-être que je ferai une ou deux autres vidéos si j'ai un peu le temps. Donc la vidéo sera sûrement un peu courte, donc je vais un peu m'attarder sur les jeux que j'ai. Donc il y en a 5, ça veut dire difficile de trouver des jeux que je n'ai pas, donc voilà. Alors déjà on a Final Fantasy X, alors on m'a dit que du bien de jeu. Donc c'est le dixième épisode de la série, pour voir que ça ne parte un peu en cacahuètes on va dire. Final Fantasy X c'est un jeu RPG, donc qui a été fait toujours par Squaresoft, voilà. Qui est vraiment, vraiment sympa, il faudrait vraiment que je m'y mette. 4h99, c'est un jeu qui coûtait vraiment cher avant, mais là maintenant ça ne coûte plus rien du tout. Et c'est génial. Donc celui-là je l'ai trouvé hier. Astax XXL2, oui il est un peu répétitif c'est sûr, comme le premier. Mais franchement, voir un jeu vidéo qui a rend hommage au jeu vidéo, c'est juste classe quoi. L'émuranté Triss, des références à Devil May Cry, à Sonic, à Pac-Man, en passant par Mario. Donc franchement, une très bonne idée des petits gars chez Atari. Et donc, voilà, moi j'ai des bons souvenirs de jeu, il est meilleur que le 1. Bon, j'ai la question au bout. Alors Crash of Titan, ça c'est le dernier Crash Bandicoot qu'ils ont fait. Normalement il devrait y avoir un nouvel épisode qui devrait sortir cette année, enfin c'est en parallèle. Voilà, Crash Bandicoot, c'est assez sympa, il a l'air meilleur que sur DS. Voilà, Crash Bandicoot c'est super cool. Moi je préfère Crash à Spyro quand même. Vous remarquez que le design des personnages est complètement différent de ce qu'on a fait avant. Et c'est pas plus mal. Moi franchement, j'aime bien. Voilà. Il y a eu un autre épisode après qui s'appelle Génération Mutant. Que je n'ai pas, je ne sais même pas si j'ai sorti sur PlayStation 2 d'ailleurs. Voilà. Si je le trouve, si j'ai aussi sur PlayStation 2, si je le trouve, je ne l'ai pas. Alors celui-là, on me l'a offert. Franchement, génial. Je suis dessus pour le moment. Je pense que je vais acheter ça de suite. Franchement, c'est génial. C'est juste énorme. Franchement, je l'ai mis aux difficultés normales. Parce que bon, je ne suis pas assez pro pour ça. Mais c'est juste exceptionnel. Des graphismes exceptionnels. Une bande son sublime. Des mots françaises excellentes. Franchement, un très très bon jeu. Franchement, achetez-le. C'est Batman. En fait, l'histoire est toute conne, on va dire. Batman escorte le Joker dans la zone d'Arkham. Qui s'est encore échappé. Et il arrive encore à s'échapper. Et le jeu du chat à la souris est vraiment prenant. Il y a vraiment une tension, on s'y croirait. Donc voilà. Je serai sûrement sur ce jeu d'Arkham City. Qui est sorti deux ans après. Et c'est vraiment parti des meilleurs jeux. Des meilleures expériences vidéoludiques que j'ai pu avoir dans ma vie. Et franchement, elle est vraiment pleine. Donc achetez-le. Donc on finit par celui-là. Donc c'est Silent Hill 2. Le premier sorti sur... Sur quoi ? Ah oui. Silent Hill 2 qui est sorti le premier épisode sur PlayStation. Et c'est vraiment un genre de thriller. Genre Resident Evil. Mais en plus, en gros, il y a eu des films dessus. Celui-ci, c'est en édition collector. On va regarder ce qu'il y a dedans. Donc il y a un... Un manuel, finalement. Et vous avez donc un DVD de making-off. Et un DVD de jeu. Et je l'ai eu vraiment pour rien. Donc franchement... Voilà. Donc vidéo un peu courte. Désolé. C'était pour célébrer mes 700 abonnés. Je referai peut-être une vidéo supplémentaire. Mais en tout cas, merci. Plus de 700 abonnés, c'est quand même énorme. Je sais que les 3K, ce sont pour les... Pas nécessairement pour mes vidéos. Je trouve que les dernières vidéos que j'ai faites auront eu... Une bonne réception. Donc franchement, merci. Et on se retrouve très prochainement. Allez, salut tout le monde. Merci.